Grâce à cette formation, on ne fait pas grand-chose de plus que ce qu'on faisait avant. Par contre, on le fait mieux et de manière plus sereine. La formation a amené ce désir de participer tous ensemble à la protection d'enfance, d'asseoir le fait que c'était une nécessité et une obligation légales, et de s'articuler mieux dans ce que chacun pouvait faire pour y contribuer, et d'asseoir chacun nos responsabilités aussi autour de tout ça. Autant les professionnels sont formés à la pratique, à la douleur, au lavage des mains, etc. La prise en charge de l'enfance maltraitée, c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat, où il y a de la sensibilité, où il y a aussi du vécu personnel, qui fait qu'on a besoin aussi à un moment de se poser et d'avoir des apports théoriques justement pour cette prise en charge de l'enfance maltraitée. On a pu développer avec le prestataire une pédagogie innovante, dans le sens où nous avons intégré les équipes pour qu'elles puissent définir les contenus avec la formatrice, qui avait un parcours à la fois juriste et psychologue. Et on a pu développer une animation innovante via la co-animation justement avec les assistantes sociales, ce qui permettait d'avoir une partie très conceptuelle, mais aussi une partie très pragmatique et très liée à l'activité au quotidien de nos professionnels face à ces situations. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir partager en équipe pluridisciplinaire un temps de formation pour acquérir notamment un langage commun autour de la protection de l'enfance, et puis de renforcer un peu chacun dans ses missions propres. Nous avons opté pour des sessions sur une durée de trois jours, mais découpées en deux jours plus une journée, ce qui permet aux équipes d'avoir cet apport théorique, cette mise en situation d'un format apprentissage, et surtout pouvoir le mettre en application. Et sur cette troisième journée qui est organisée quelques mois plus tard, de pouvoir remédier pour avoir un suivi et un impact plus important auprès des équipes. On a pu mettre en place des aides au repérage, notamment à l'accueil, l'infirmière d'accueil à une échelle à sa disposition. Elle a des questions bien concrètes à se poser, pour savoir si elle va imposer des signalétiques sur le dossier qui va nous permettre d'identifier un risque psychosocial, qui sera ensuite analysée un petit peu plus profondément au moment de la consultation médicale, et le médecin ira plus loin dans la démarche, ou stoppera la démarche, s'il considère qu'il n'y a pas lieu de la poursuivre. Quand on a identifié une situation qui pourrait être maltraitante pour l'enfant, on a aussi mis en place des cellules d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'on se réunit entre professionnels de tout métier, les pédiatres, les assistantes sociales, les psychologues, les cadres, les infirmiers, etc. Et on discute de l'enfant, de sa famille, et on décide collégialement de ce qu'on peut faire dans cette situation-là. Cette formation a permis aux équipes soignantes de mieux comprendre les enjeux pour nous, et pour nous, assistantes sociales, de mieux comprendre aussi les enjeux des soignants, de maintenir leur mission de soins, tout en participant à la protection de l'enfance, puisque au quotidien, ils sont aussi nos yeux et nos oreilles. La formation a fait évoluer le fait qu'on travaille beaucoup plus en collaboration avec nos assistantes sociales, nos psychologues, nos pédiatres. On a du turnover naturel, comme dans tous les établissements hospitaliers, et il faut vraiment assurer le niveau de qualité, de prise en charge des enfants et des adolescents. Et donc, ce projet va continuer à vivre au sein de l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada